Je suis, pour ceux qui n'ont pas entendu si le micro ne marchait pas bien, avec Sylvain Charbonnier, ancien président de la SGF et grand amateur du patrimoine minier et en particulier des lampes étant originaire de Saint-Etienne, de la région de Saint-Etienne. Et donc, on a eu l'idée en 2019 de faire une exposition sur les cartes géologiques qu'on a déjà eu l'occasion de vous présenter et aussi sur un thème assez marquant, sur quelque chose d'assez visuel où on aurait des formats, des supports différents à proposer pour une exposition pour la RST de 2020 à Lyon. Et on s'est assez mis d'accord sur le sujet du houillé parce qu'on avait des cartes des régions houillères qui étaient très belles, qui pouvaient faire partie d'ailleurs des collections de cartes départementales comme la carte du Nord ou la carte de la Loire. On avait des ouvrages sur l'industrie minière et aussi énormément de paléontologie du carbonifère. On avait des choses qui concernaient l'ingénierie, comme dans les annales des mines, tout ce qui était matériel d'extraction. On avait des très belles planches et on s'est aussi dit que ce serait intéressant d'avoir des fossiles, voire du matériel à proposer pour cette exposition. Les conditions sanitaires ont fait qu'en 2020, la préparation a été un petit peu particulière. Donc on s'est quand même beaucoup concentré sur certaines régions plus que d'autres, certains ouvrages plus que d'autres. Et pour pouvoir proposer quand même avant la RST un petit aperçu de ce qu'on avait trouvé, on a pour aussi inauguré cette salle de lecture qui est maintenant superbe avec des vitrines, on a voulu présenter et des fossiles et des lampes qui étaient en lien, et du matériel qui était en lien avec le houillé justement. Donc il y a certains ouvrages qui sont présentés dans cette nouvelle salle de lecture qui sont en lien avec la flore du carbonifère. On peut trouver par exemple ici des atlas de Zeyler ou de Brognard sur la flore carbonifère. Alors ici, je crois que c'est sur Commentry. Voilà. On a... Toutes mes excuses pour le micro. On a ici une petite planche de Brognard dont Sylvain parlera un petit peu plus tard, qui a été publiée dans les Annales des Mines et qui date du début des années 1820. On a vraiment voulu présenter les choses les plus importantes. Au niveau de la flore fossile, on avait Zeyler, on avait Brognard. Et au niveau de la représentation des mines, si on peut passer par ici, on a fait deux petites présentations ici de justement des coups de cœur qu'on avait eus sur certains auteurs. Louis Simonin en particulier, qui a publié en 1867 « La vie souterraine » ou « La mine et les mineurs ». On a eu des coups de cœur pour certaines gravures absolument sublimes qui sont présentes dans cet ouvrage. Donc on a ici une reconstitution d'un paléo-environnement à l'époque carbonifère. On a essayé de trouver une petite chronologie. Voilà à quoi ressemblait l'environnement. Ensuite, des troncs de Sigilaire à la mine de Treuil à Saint-Étienne. Donc la découverte lors des forages, des sondages justement avec la représentation d'un mineur. Et ensuite l'exploitation. C'est aussi du Simonin, mais cette fois-ci c'est dans un petit article qui était paru dans une revue qui s'appelle « La revue du voyage » ou quelque chose comme ça, qui représente justement les mineurs exploitants dans les mines. On avait aussi voulu représenter le côté vertical de ce travail-là. Donc on a aussi ici une coupe de Louis Simonin, qui a vraiment été l'auteur coup de cœur ici, et qui est notée d'après Bura. Amédé Bura, c'était le deuxième auteur qu'on avait voulu développer dans notre exposition, qui est un personnage très intéressant, qui a été professeur à l'école centrale, qui a beaucoup publié sur l'ingénierie géologique. Il y a un article très intéressant, je crois que c'est dans les travaux du coffret géo, de Philippe Lany, qui retrace un petit peu sa vie et sa carrière. Au niveau ingénierie, ça a vraiment été un nom qui a beaucoup, beaucoup compté au XIXe siècle, dans l'enseignement de l'ingénierie géologique et des méthodes d'extraction. Et ensuite, on voulait associer une petite pépite qu'on a nous dans notre fond, qui est une coupe géologique dans les mines d'Anzin, qui date de 1836. Et en fait, cette coupe a été publiée plus tard dans le bulletin de la Société Géologique, en 1837. Donc elle a un tout petit format dans un bulletin. Et en fait, on a l'original que l'auteur nous avait envoyé. L'auteur, celui qui a rédigé, qui a dessiné cette coupe, s'appelait Alphé Castio. Et il était vérificateur des mines. Et le directeur des mines s'appelait Mark Jennings. Il y a d'ailleurs des endroits dans les mines d'Anzin qui portent des fosses, qui portent le nom Jennings. On avait l'original et on trouvait ça intéressant parce que la notice, c'est notice sur la découverte d'un tronc fossile dans les mines d'Anzin. Et en fait, dans cette grande, grande coupe, la représentation du tronc, elle est ici, elle est toute petite, avec tous les terrains qui ont été rencontrés lors du creusement. Donc ça, c'était vraiment un petit coup de cœur, un original, un manuscrit, qu'on avait vraiment envie de mettre en valeur aussi, parce que c'est quelque chose d'unique. Maintenant, je vais vous laisser avec Sylvain Charbonnier, qui va vous montrer tout ce qui n'est pas livre, c'est-à-dire des fossiles, c'est-à-dire des lampes. C'est un très grand connaisseur, donc je vous laisse avec lui. Bien. On va nettoyer le micro. Tout le monde a mis son masque. Bien, bonjour à tous. Donc, en effet, je vous propose de faire un tour de cette exposition qui a été conçue pendant le premier confinement, globalement, et qui a été en petite partie recyclée ici, dans cette salle de la bibliothèque que nous avons inaugurée il y a quelques mois. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un tour des différentes vitrines. Alors, on ne va pas les faire forcément les unes après les autres. Je vais essayer de vous mettre un peu de liant et surtout de vous raconter l'histoire des houillères à travers le prisme d'un certain nombre d'objets. Et ces objets, ça sera essentiellement les lampes de mineurs et quelques objets aussi liés à la cartographie des mines et à l'extraction du charbon. En fait, à l'origine, l'éclairage, c'est quelque chose qui est tout à fait banal. Finalement, quand on y réfléchit, il faut s'éclairer. La recherche d'éclairage, elle remonte dès les premières exploitations de minerais, même par l'homme préhistorique. Et au XIXe siècle, quand on a commencé à exploiter le charbon, même au XVIIIe, on a tout de suite eu des problèmes d'éclairage. Et donc, on s'est doté d'un certain nombre de lampes. Alors, bien sûr, le plus évident, c'est la lampe à huile classique. Si vous allez au Louvre, vous verrez des lampes romaines. C'est une façon de s'éclairer extrêmement ancienne et qui a été utilisée jusqu'à les années 1950, même en France, 1930. Donc, la lampe à huile, c'est quelque chose qui était très courant dans les mines, mais qui s'est, au fur et à mesure de l'évolution de la révolution industrielle, s'est révélé extrêmement dangereux puisque plus les travaux se sont enfoncés sous terre, plus on a rencontré le grisou, ce fameux gaz explosif. Et donc, il a fallu commencer à s'en prémunir parce que les accidents s'accumulaient et on avait des centaines et des centaines de mineurs qui perdaient la vie. Alors, je vais commencer l'histoire par ces vitrines, avec une des lampes les plus anciennes qui vous est présentée dans cette vitrine. C'est ce qu'on appelle un quinquet de rives de gilets. C'est une lampe à huile, c'est une lampe dite à potence. Vous voyez, il y a une potence et un crochet. C'est une lampe en fer blanc avec un réservoir de très grande capacité. Et donc, on utilisait ça dans la région de rives de gilets. Au début de l'exploitation du bassin huillet de Saint-Etienne, on s'éclairait avec ce genre de grandes lampes qui sont assez simples. Il y a un réservoir avec l'huile. Dans ce réservoir, trempe une mèche qu'on allume. Et au fur et à mesure de la journée, l'huile s'épuise. Et ensuite, il faut donc recharger la lampe. Alors, dans la région de Saint-Etienne, ça, c'était les toutes premières lampes. Ce qu'on appelle aussi les lampes grenouilles, ou les freuches lampes, parce que le design de cette lampe est plutôt de type germanique. On verra dans d'autres vitrines tout à l'heure des lampes à huile du nord de la France ou de Lorraine qui ont aussi ce design très particulier. Et à Saint-Etienne va naître une lampe particulière qui va d'ailleurs porter un nom particulier. Vous en voyez des exemplaires ici. Et puis, je vous en montrerai un de plus près tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle, c'est des lampes qui sont rondes, pas très grandes au départ. Et ce qu'on appelle la rave. Vous avez ici des raves stéphanoises qui sont utilisées à partir de 1820 dans le bassin houillé de Saint-Etienne. Donc, ces lampes, je vous en présente un modèle ici, sur la table. Comme ça, on va pouvoir le regarder ensemble. Donc, vous avez un réservoir lenticulaire dans lequel on le remplit d'huile. Donc, pour le remplir d'huile, c'est très simple. Il y a un fermoir. Donc, je le démonte devant vous pour vous voyez comment c'est fait. Voilà donc le fermoir, l'orifice dans lequel on remplit le réservoir d'huile. Et puis ensuite, vous remettez le fermoir. Vous avez un petit trou ici pour mettre la mèche. La mèche trempe dans l'huile. Il y a un petit trou aussi au milieu du fermoir qui permet de faire rentrer l'air dans la lampe. Et donc, par capillarité, l'huile monte dans la mèche et vous n'avez plus qu'à allumer la mèche. Et puis, vous avez donc une petite vis qui permet de fermer le fermoir. Vous le voyez donc ici. Et donc, dans ce cas-là, c'est un cœur. Vous verrez au cours de la visite qu'il y a aussi des coques. Donc, les premiers fermoirs, les plus anciens, c'est souvent un cœur qui est un peu symbole, on va dire, de la vaillance. Le cœur est parfois assez large parce qu'il permet aussi, c'est une sorte de réflecteur, ce qui permet d'augmenter un petit peu le pouvoir éclairant de la lampe. Et dans les années 1850, le cœur va être remplacé par un coque. Le coque, c'est le symbole aussi de la vigilance, c'est le symbole de la vaillance. Et c'est aussi un symbole plus républicain, alors que le cœur, c'était plus royaliste. Et donc, on voit les lampes suivent aussi les mouvements politiques et sociaux du Xe siècle. On a certaines raves dans les années 1860-1870 qui ont une aigle impériale à la place. C'est assez rare, mais si vous allez au musée de la mine à Saint-Etienne, vous en verrez. Alors, autre chose, cette lampe, il faut la porter. Pour la porter, on a une pièce métallique ici qu'on appelle l'étrier et qui permet de porter sa lampe à la main. Et puis, pour ne pas se brûler les doigts et pour pouvoir l'accrocher, en général, il y a un crochet qui va être plus ou moins long. Alors, quand on est dans les raves plutôt du massif central et du côté de Saint-Etienne, les raves ont en général des crochets très longs. On va le voir par la suite. Dans d'autres bassins houillés, c'est parfois un petit peu plus court. Et là, vous avez aussi sur cette lampe une caractéristique particulière, c'est que l'étrier est fixé directement sur la lentille. Vous avez un petit téton. Donc, en fait, ça ne s'inclime pas très facilement. Et ça, c'est pénible parce qu'il faut renverser la lampe à la main pour qu'il y ait un débit d'huile suffisamment important pour arriver jusqu'à la mèche. Donc, ça, c'est vraiment les toutes premières lampes. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait en face le modèle de rive de Gier, un quinquenn classique. Et puis ensuite, la rave qui tire son nom probablement du légume, un plat qui ressemble à une rave. Mais il y a différentes appellations. Donc, c'est une lampe à feu nu. Et en fait, c'est la dernière lampe à feu nu à être utilisée dans les bassins houillés. Et c'est la première lampe aussi à être fabriquée de façon, donc, pas industrielle, mais en très, très, très grande quantité. Donc, on va en retrouver en fait dans toute la France, dans toute l'Europe. Il y a des raves. Si vous allez au Pérou, vous trouverez des raves. Si vous allez en Australie, il y a aussi des raves. Donc, au Pérou, c'était utilisé dans les mines de cuivre. Mais c'était aussi utilisé pour s'éclairer. Alors, c'était souvent, c'était aussi vendu parfois comme lampe de tremblement de terre. Puisqu'il n'y avait plus de tremblement de terre, c'est des zones qui sont donc assez sismiques. Et donc, quand il y a des coupures d'électricité, on avait cette lampe classique. C'est aussi une lampe qui va devenir une lampe de ferme. Puisque les mineurs de l'Haute-Loire qui descendaient dans les bassins houillés, travaillés, ils avaient leurs lampes et ils les remontaient pour s'en servir dans les étables en Haute-Loire. Et donc, ces lampes, tout doucement, par contagion avec la révolution industrielle, avec les gens qui travaillent à droite à gauche, vont envahir un peu toute la France. Et on va les trouver dans toutes les mines métalliques, dans les mines de charbon. Le problème des mines de charbon, c'est le problème du grisou. Et ça, c'est comme si vous aviez une bougie ou un briquet allumé devant une bouteille de gaz ouverte. C'est extrêmement dangereux. Et donc, au moment où cette lampe est inventée et se répand, elle est quasiment déjà interdite. Parce que, en fait, dans toutes les mines grisouteuses, il y a du grisou, on l'interdit parce qu'elle fout le feu aux galeries. Et donc, on va imposer un autre type de lampe qui a été inventé en Angleterre. Donc, vous avez un exemplaire ici que je vais me permettre de sortir de sa vitrine, pour que vous le voyez mieux. Donc, vous avez un ingénieur anglais, qui s'appelle Davy, qui va inventer cette lampe. C'est aussi une lampe à huile. C'est aussi une lampe à huile. Mais, vous avez le réservoir ici qui est bien visible. Mais il a fait des expériences avec M. Stephenson, qui est d'ailleurs l'inventeur de la locomotive. Il s'est aperçu, en fait, que si on faisait passer la lame à travers un tamis, on risquait moins d'enflammer le gaz ambiant. Donc, il a inventé cette lampe, qui a un pouvoir éclairant qui n'est pas très fort, mais qui est un tout petit peu plus sécuritaire. Alors, c'est pour ça qu'on appelait ça une lampe de sécurité. En fait, cette lampe n'est pas du tout une lampe de sécurité. Alors, elle va tout de suite être imposée partout, parce que dès qu'il y a des galeries avec du grisou, on va imposer l'utilisation de ces lampes-là. Sauf qu'en fait, dès qu'il y a un courant d'air, et donc dans une galerie de mine, il y a souvent un courant d'air, eh bien, la flamme sort du tamis et embrasse le gaz. Et ça revient à peu près à la même chose qu'une rave classique. Alors, ça permet de limiter les accidents, mais il continuera à y en avoir. Et surtout, ça éclaire très très mal. Donc, les mineurs vont toujours vouloir privilégier la rave, la lampe à huile classique, même si c'est dangereux. Et donc, il faudra en fait des décrets des autorités, des préfectures, pour imposer ces lampes de sécurité. Donc, la lampe des vies, elle naît en Angleterre, et très rapidement, en fait, elle envahit le nord de la France, et donc les bassins houillés du sud de la France, où on va progressivement l'imposer. Mais dans toutes les mines où c'est peu grisouteux, le mineur préférera toujours utiliser la lampe. Sachant que ce que j'ai obligé de vous dire tout à l'heure, c'est qu'à cette époque-là, dans les années 1820-1850, le mineur est propriétaire de sa lampe. C'est lui qui achète, c'est lui qui achète l'huile. Donc, il va dire qu'il fait ce qu'il veut, le mineur. Sauf que la sécurité, et surtout les chefs de chantier, vont imposer progressivement qu'on utilise ce genre de lampe. Alors, on fera le tour tout à l'heure d'autres vitrines. Vous verrez que suivant les régions en France, vous avez des modèles qui sont particuliers à chaque région. Dans les Alpes, on va fabriquer des lampes à huile qui sont un peu différentes, en Lorraine aussi. Mais le principe elle-même, ce sont des lampes à fenu. Bon, là, donc la lampe des vies qui est un peu plus sécuritaire. Et puis, quelques années plus tard, on va inventer une autre lampe. C'est M. Clani qui va inventer ça, qui va avoir l'idée de mettre entre le réservoir et le tamis, de mettre un verre. Alors là, vous voyez un verre qui est tout propre, tout beau. En vérité, quand la lampe fonctionne, le verre est extrêmement aussi encrassé. Mais ça permet d'augmenter le pouvoir éclairant de la lampe. Et c'est déjà pas mal. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui explique pourquoi ces lampes aussi étaient très dangereuses. Alors, je vais poser mon micro. Voilà, j'ai démonté la lampe. Eh bien, ça, c'est interdit. Vous démontez la lampe. La flamme devient nue. S'il y a du grisou, vous êtes mort. Donc, ça, c'est aussi des lampes. Alors, ça, c'est quand même un progrès, puisqu'il y a un pouvoir éclairant, donc très, très fort. Mais ensuite, eh bien, très rapidement, les ingénieurs des mines vont inventer des systèmes pour fermer les lampes et empêcher l'ouverture de la lampe. Donc, il va y avoir différents dérivés de plomb, des clés, des pleins de systèmes. Même, vous voyez, la lampe de dévie qui est ici, qui est une lampe ancienne, des années 1880, elle a déjà un système de verrou. Donc, il faut une clé. Donc, ce n'est pas quand vous êtes au fond d'une galerie que vous avez la clé. Donc, en général, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, on n'arrive pas à l'ouvrir. Mais bon, dès que la lampe peut être démontée, elle devient immédiatement, même si elle est dite de sécurité, ça devient une lampe à nouveau, à nouveau, donc dangereuse. Et les accidents, ben, ils continuent. Et donc, tout au long du XIXe siècle, il y a des catastrophes, en veux-tu, en voilà. Et jusqu'à cette lampe, qu'on appelle la lampe Marceau. Donc, ça, c'est un ingénieur. Alors, il y a eu différents modèles. Il y a eu notamment la lampe Muselaire, par exemple. Donc, c'est le même principe, sauf qu'on mettait une cheminée. L'objectif, c'était d'augmenter le tirage de la lampe et donc son pouvoir éclairant, sans que des gaz trop chauds s'en échappent et donc foutent le feu à la galerie. Et donc, on a l'ingénieur des mines qui s'appelle Jean-Baptiste Marceau, qui a, d'ailleurs, je crois, le terme, dans ce Légion d'honneur, il a légué, en fait, à l'humanité cette lampe particulière. C'est toujours une lampe à huile, sauf que c'est une lampe ici qui est dite de sécurité. Et donc là, Marceau, lui, ce qu'il va mettre, c'est qu'il va entourer la lampe d'une cuirasse et il va mettre deux tamis ou parfois même trois. Et donc, enfin, on va avoir une lampe qui est claire et qui n'est plus dangereuse. Donc là, c'est un modèle aussi, ça c'est un modèle anglais où il y a aussi un système de clés. On va voir dans les vitrines qu'il y a d'eau, on va parcourir les vitrines maintenant et vous verrez qu'il y a différents modèles. Alors, je vais vous montrer que celle-là, c'est une fermeture donc avec une clé, mais si vous avez, si le mineur, par exemple, a réussi à avoir une clé ou avec une pince, on peut l'ouvrir, il y a une astuce, c'est-à-dire que la clé bloque un des barreaux de la lampe. Donc, pour l'ouvrir, il faut en fait tirer sur le barreau et à ce moment-là, on peut, donc le barreau, en fait, vous le voyez sans doute pas la vidéo, mais le barreau est amovible. Donc ça, c'est très très bien. Et le barreau, il est amovible, donc à la fois, il solidarise la partie haute de la lampe au pot et aussi la partie basse et la partie haute au tamis. Parce que l'objectif, c'est qu'il y a des petits malins, c'est-à-dire que vous avez une cuirasse, mais votre lampe, elle n'éclaire quand même pas beaucoup, donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait ce que je fais. On démonte la cuirasse et puis en démontant la cuirasse, on tombe sur le tamis, on enlève le tamis, on remet la cuirasse, la lampe éclaire bien, mais elle devient dangereuse. Mais ça ne se voit pas. Donc il y a des fabricants qui s'amuseront à faire des trous, des trous dans toute la cuirasse partout, pour que visuellement, on voit tout de suite s'il y a le tamis ou pas. Ce qui empêche, eh bien, de vouloir bien s'éclairer, pardon, de vouloir avoir un bel éclairage, mais en même temps, la lampe, ça l'empêche de devenir trop dangereuse. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour des différentes vitrines. On va commencer là-bas dans le coin, je pense que c'est le mieux. Voilà, donc deux lampes de conception à peu près identiques. Ce sont deux lampes marceaux, dites de sécurité. Donc là, vous avez un modèle anglais. Un peu comme celui que je viens de démonter, qui est un petit peu plus grand, donc avec un réservoir en laiton qui est fermé par une clé et une cuirasse. Et là, vous avez un modèle français fabriqué par Raymond, qui était un fabricant de lampe de mineurs dans le Gard, qui en a fabriqué un peu pour tous les bassins houillés. En fait, il travaillait beaucoup avec Marceau, donc il suivait aussi les progrès techniques. Ça a été tout de suite mis en avant par les fabricants. Par contre, vous voyez, sur cette lampe, elle est assez ancienne parce qu'il n'y a aucun système de fermeture. Alors, soit c'est un modèle ancien ou c'est un modèle qui est utilisé par des ingénieurs ou des géomètres. Et donc, eux, ils savent qu'il ne faut surtout pas s'amuser au rire de lampes. Mais il faut faire attention. Et des crochets qui sont donc assez longs. Donc, il faut vous dire aussi qu'à cette époque, il y a énormément de mineurs. On en fabrique énormément partout. On fabrique des lampes dans toute la France. Et donc, il y a des petites séries ou des plus ou moins grandes séries et que les fabricants suivent les avancées techniques. Et dès que la commission des mines impose des nouvelles règles, il faut fabriquer à nouveau des nouvelles lampes. Mais là, par exemple, dans le système très simple, vous voyez qu'il y a des petits trous que vous... Si on les a toutes les deux côte à côte, vous voyez à la base, à la base, ici, la cuirasse, il n'y a pas d'ouverture. Là, vous avez des ouvertures. Ce qui permet, en fait, cette ouverture permet de faire rentrer l'air dans la lampe, donc d'amener de l'oxygène pour faire brûler la mèche. Mais on contrôle le circuit de l'air à l'intérieur de la lampe. Et c'est ça, la grande invention de Marceau. C'est éviter que l'air vicié et l'air pur se mélangent, atteignent en tout cas une concentration gazeuse qui devient explosive. Donc, c'est tout ça. C'est ça qu'il a fait beaucoup d'expériences. Il a d'ailleurs Marceau et un ingénieur qui a donné de sa personne puisqu'il a été plusieurs fois blessé parce qu'en fait, son métier, à la fin, quand vous avez fabriqué la lampe, il faut essayer de la faire exploser et parfois, elle explose. Donc, il a été plusieurs fois blessé. Alors, la vitrine, on fera peut-être, je vous présenterai les plantes peut-être dans un second temps. La vitrine suivante, c'était une vitrine qu'on avait voulu thématique et là, on vous a montré des objets qui ne sont pas liés aux mineurs lui-même mais qui sont liés plutôt aux chefs de chantier, aux géomètres et aux ingénieurs. Donc, vous avez encore des lampes, bien sûr. Vous avez plusieurs générations. Donc là, vous avez une lampe clannique et tout en laiton et vous avez des raves qui sont aussi en laiton. Donc, c'est une matière qui est précieuse à l'époque. C'est des lampes qui coûtent très cher et c'est des lampes qui sont réservées aux ingénieurs et aux géomètres. Et là, vous avez une rave stéphanoise qui n'est pas ronde cette fois-ci, qui a des pans. On appelle ça une rave à huit pans. Elle est toute en laiton. Vous retrouvez un système de fermeture un peu particulier puisque vous voyez le fermoir a... Dans le fermoir, vous avez l'évent qui permet à l'air de rentrer dans la lampe. Et puis là, vous avez le porte-mèche qui est à côté. Et sur ce modèle-là, vous avez aussi une petite pincette qui permet en fait au cours du poste de tirer la mèche au fur et à mesure pour pas qu'elle tombe dans le réservoir. Donc, c'était des lampes qui étaient réservées au géomètre. Alors, pourquoi c'est réservé au géomètre ? C'est tout simple. Le géomètre, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des relevés miniers et donc, il utilise une boussole et donc, il ne faut pas d'objet métallique. Donc, certes, c'est un martériau qui est, on va dire, plus noble, le laiton, mais il y a aussi une raison pratique, c'est qu'il n'influencera pas la boussole au moment du relevé des plans. Donc, ces lampes-là sont relativement rares parce qu'il n'y avait pas non plus 50 géomètres dans toutes les mines. Et vous avez derrière donc deux cannes dites de gouverneurs. Donc, c'était des objets qui représentent un peu l'autorité à la mine, c'est-à-dire que la personne qui a cette canne particulière, visuellement, on sait tout de suite que c'est un chef. Donc, j'allais dire, on se tient à carreau. Donc, c'est très simple, c'est des cannes qui sont souples, je ne vais pas les sortir. Donc, c'est une arme métallique sur laquelle on enfile des rondelles de cuir en très grande quantité et donc, ça lui donne une certaine souplesse. Alors, ça peut parfois être des rondelles d'os sur les modèles les plus prestigieux. Et au bout, vous avez donc un pommeau qui, en général, est un petit marteau qui va être en laiton pour les ingénieurs, qui va être plus ouvragé, qui va être peut-être en laiton nickelé, qui peut être avec des gravures, les initiales du propriétaire de la canne, etc. Donc, ça, ce sont les gouverneurs de la mine qui avaient ce genre de matériel. Donc, c'est l'équivalent dans le nord des Porions. C'est les chefs de chantier. Ce n'est pas le simple mineur qui avait ce genre de canne. Elles font toutes à peu près la même taille, la même longueur. Donc, elles font à peu près 80-85 cm. Donc, c'était aussi un objet pour mesurer très rapidement dans une galerie. C'était très rapide. Quand vous avez la canne, on mesure en nombre de cannes et on avait à peu près, on avait une idée de la longueur d'une galerie qu'on voulait mesurer. Donc, par exemple, c'est aussi une canne qui est très souple et ça permettait aussi de taper dans les boiseries pour voir si c'était boisé correctement. Ils avaient sans doute une grande expérience. Si ça sonne un peu trop creux, on doit dire aux boiseurs, arrête d'économiser du bois et boise correctement. Il y a eu plein, vous avez tous vu Germinal, le bois à une époque était payé par les... C'est les gens qui faisaient les galeries qui payaient le bois pour boiser. Donc, le propriétaire minier ne s'en occupait pas. Donc, ça, ça entraînait aussi différents problèmes. Et donc, la même chose, c'est une lampe un peu plus moderne, donc une lampe Clani qui est aussi tout en laiton qui était plutôt utilisée en Belgique pour ce modèle-là. On va rester sur les objets liés à la... Liés au géomètre. Donc, dans cette vitrine, vous avez ce qu'on appelle une poche de mineur. Alors, je vais laisser la caméra faire le point. Voilà, tac. Donc, vous avez donc une poche, ça, c'est une poche de mineur. Donc, en fait, c'est une boîte en bois dans laquelle il y a un certain nombre d'instruments de mesure. Donc, il va y avoir un kilomètre, il va y avoir une sorte de grand rapporteur, il va y avoir une boussole suspendue et puis des plombs aussi. Donc, ça, ça permet de mesurer des directions à l'intérieur d'une galerie. Donc, la boussole, elle est suspendue par ces deux petites accroches que vous avez là. Et en fait, on tend une corde entre deux points et on suspend la boussole. Alors, si ces deux points, c'est une pente, vous avez même dans la poche des petites épingles qui permettent d'éviter que la boussole glisse le long du fil. Ils avaient vraiment pensé à tout. Donc, la poche de mineur, ça, c'était fabriqué en général, c'est des fabricants de matériaux, de matériel scientifique. Donc, c'était souvent fabriqué dans la région de Lyon ou à Paris. Et même, la boîte elle-même a une morphologie particulière. Donc, elle est lisse d'un côté. Là où je mets ma main derrière, c'est lisse. Il y a une petite sacoche en cuir pour mettre le crayon et la gomme. Et de l'autre côté, il y a deux petits ergots. Et en fait, c'est pour éviter que la boîte se promène quand vous la portez en bride. Donc, vous avez quelque chose qui, la boîte reste contre la cuisse. Ça évite qu'elle brinque-balle dans tous les sens. Donc, vous avez, ça, c'est typiquement des objets miniers, donc relativement rares. Alors, dessous, vous retrouvez la fameuse coupe de la carrière du treuil dont vous a parlé Solène tout à l'heure. Donc, elle a été associée à une rave stéphanoise de la première génération. Vous avez une articulation directe. C'est un modèle qui est un petit peu ouvragé. Vous voyez, le crochet dispose, a été fabriqué sans doute sur mesure. Et pourquoi on a associé ces deux choses-là ? Parce que la carrière du treuil, c'est un peu la mine ancienne aussi à Saint-Étienne. c'est l'époque où on exploite encore les grès pour la construction bien sûr des bâtiments, mais aussi l'époque où on ouvre des carrières où on exploite le grès pour aller remblayer les galeries. Parce que ça se faisait en fait, on n'avait pas encore inventé la technique du foudroyage où au fur et à mesure que le chantier avance, la galerie s'effondre derrière et puis on se moque de ce qui se passe et le chantier avante. Là, on a une époque parce que les galeries s'effondrent, donc il faut les reboucher et donc on emmène des matériaux. Donc c'est une époque où ce qu'on appelle les terrils dans le nord ou les crassiers à Saint-Étienne n'existaient, enfin il y en avait encore un petit peu, mais ils n'existaient pas en tant que telles, en tant que telles, ces immenses montagnes puisqu'il y avait relativement peu, il y avait moins de déchets dans les premiers temps de la mine dite ancienne. Vitrine suivante. C'était pour vous montrer ici une comparaison entre deux lampes, donc une lampe clani et une lampe dite marceau. Donc en fait, il n'y a pas grand chose qui les distingue. Si vous avez donc là une lampe avec son pot, chacune a son pot, chacune a son verre, là il y a un tamis avec une cuirasse et là il n'y a pas de cuirasse. Donc là, s'il y a un problème, la flamme qui se développe dans la partie de verre, si elle monte trop et qu'elle traverse le tamis, ça devient extrêmement dangereux. Tandis que là, l'entrée de l'air, vous voyez, est contrôlée par les petites, par les viroles. Donc ça évite d'avoir un mélange gazeux, donc explosif. Et vous avez donc un rivet de plomb ici. Donc là, je vous la montre ici. Donc ici, hop, je vous l'ouvre là. Donc là, cette lampe-là, on mettait cet ergot, il était fermé et dans le petit trou, on mettait un rivet de plomb. C'était plombé et donc après, on ne pouvait plus ouvrir la lampe. Donc ça, ça se faisait toujours dans la lampisterie. Je pense que vous avez tous vu des images de mineurs qui viennent récupérer les lampes. Et puis, ils remettaient leurs jetons, en fait, ils avaient un jeton et donc on leur redonnait, ils donnaient la lampe, ils donnaient leurs jetons et on leur donnait la lampe. Et donc, vous aviez un tableau avec tous les jetons dans la mine. Donc on savait, le soir, s'il restait des jetons au tableau, c'est que des mineurs n'étaient pas remontés et qu'il fallait peut-être s'en inquiéter. Alors, très très vite, l'histoire des fermetures, ça a aussi entraîné le problème des lampes pour l'arrivée à les fermer. On a inventé plein de systèmes et notamment des systèmes électromagnétiques, en fait. Donc il y a un ingénieur aussi qui s'appelle Villiers qui a inventé une fermeture donc magnétique et donc il fallait en fait être dans la lampisterie avec un aimant pour ouvrir la lampe. Puis maintenant, après, on est passé aux électro-aimants parce que l'objectif, c'était d'être sûr que la lampe ne serait pas ouverte ou que si elle se renverse, quelqu'un puisse pas dire tiens, je vais la démonter pour la rallumer. mais ça, c'est pas possible. On avance un petit peu donc ici. On va revenir ici sur des lampes plus anciennes, donc ces contemporains des raves stéphanoises, sauf que ce sont des lampes à huile qui sont originaires d'autres régions de France. Vous avez ici une grande lampe à potence. C'est une lampe dite du Dauphiné. Donc c'est des lampes qui étaient utilisées dans les mines de charbon, donc du Dauphiné, mais pas que, dans les mines d'or, dans les mines d'argent, dans toutes les mines métalliques des Alpes, on s'éclairait souvent avec ce genre de lampe. Et toujours, vous avez donc une petite pincette pour tirer la mèche au cours de la journée. Et là, vous avez un autre modèle qui est probablement un modèle qui vient des mines de charbon de Normandie. Donc c'est toujours le même principe, c'est une lampe à huile toute simple, sauf qu'au lieu d'avoir un étrier, elle a une potence. Et derrière, vous avez un pic de mineur qui appartenait sans doute à un puits de mine. Donc vous avez un petit ergot ici. Alors on dit que c'est pour tenir à la ceinture. En fait, c'est que quand on posait le matériel, il était enchaîné. Comme ça, il n'y avait pas de vol. On va passer à la vitrine suivante. Donc voilà une rave à huit pans. Donc déjà, quand vous voyez une rave à huit pans, vous savez que vous avez à faire une lampe. Ce n'est pas un simple mineur qui avait ce genre de lampe. Vous apercevez que vous avez un coq. Donc on est déjà au-delà de 1850. C'est plutôt ici un modèle de 1880 avec un grand crochet qui est assez long. Et donc on va voir fleurir des crochets de tous types avec plusieurs prises, en fait plusieurs préhensions. Donc vous avez au bout un marteau. Entre les deux, vous avez une préhension intermédiaire qui peut être un cœur, qui peut être plus ou moins ouvragé. Et c'est une façon d'éloigner la lampe du haut de la galerie où le grisou risque de s'accumuler. Et les crochets sont souvent, comme la lampe appartient à son propriétaire, les crochets peuvent être personnalisés. Donc il y a des lampes toutes simples. Vous avez le cœur, le coq et les olives en laiton. Et puis le crochet pareil. Et puis il y a des crochets là où le crochet très typiquement il a été fabriqué sur commande de son propriétaire. Alors une petite innovation sur cette lampe, c'est la première qu'on voit comme ça, c'est que cette lampe-là a une articulation indirecte. Alors je vais la sortir, tiens, plus qu'on... Ça serait peut-être bien qu'on la sorte. Je vais essayer de ne pas tout casser. Toc, 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 toc. Comme ça les gens verront. Je vais la mettre ici. Donc voilà le grand crochet et vous avez ici le système d'articulation indirecte qui permet au cours du poste d'incliner la lampe et donc d'avoir un débit d'huile à peu près donc constant. Donc c'est le même système. Alors il faut aussi se dire que les lampes, on ne les portait pas de la manière comment s'étaient portées les lampes. Vous avez le système de préhension. Donc soit vous la portez comme ça, parce qu'en fait une lampe, vous ne la portez pas au niveau des yeux, vous la portez au niveau de vos pieds en général. C'est pour éclairer vos pieds quand vous êtes dans une galerie. Et ça permet aussi, ce qui est extrêmement dangereux, de faire remonter la lampe à flamme nue, en hauteur, et de voir en fonction de la hauteur de la mèche s'il y a ou pas du grisou. Donc c'est extrêmement dangereux parce que à quelques dixièmes de pourcentage de grisou, vous faites sauter votre galerie. Donc voilà, une rave à huit pans des années 1880. Et donc, en comparaison, vous retrouvez ces raves extrêmement anciennes où elles ont toutes le cœur qui est encore présent. On passe de l'autre côté de l'expo ? La caméra nous a suivis. Donc voici d'autres types de lampes. On allait dire, j'ai dit tout à l'heure à design germanique, c'est en quelque sorte, voilà, donc les Allemands, ils ont eu leur propre rave qui est ce qu'on appelle la frosche lampe, la lampe grenouille. Donc vous avez des modèles ici, parce que ça aussi est sémé dans le nord de la France et en Lorraine. Donc là, c'est des modèles aussi assez semblables. Donc avec des systèmes de réservoirs qui sont assez similaires. Vous avez donc même chose, vous avez un fermoir qui permet de remplir l'huile à l'intérieur de la lampe. Et là, vous avez dans ce cas-là, il n'y a pas de pince, mais il y a une petite aiguille parce que la mèche, donc là, forcément, mais la mèche, elle sort par cet orifice, sans problème, par les vents, mais elle est accompagnée en fait par une petite languette métallique qui est perforée et donc l'aiguille sert à piquer la mèche dans cette petite languette perforée et à éviter en fait que la mèche tombe à l'intérieur de la lampe parce qu'une lampe qui s'éteint ou parce que la mèche est tombée dans le réservoir, c'est tout de suite des problèmes surtout quand on est en 1820 et que ce n'est pas facile de rallumer une lampe comme ça en quelques instants. Même chose ici, donc là, c'est une lampe avec une potence un peu particulière, vous voyez, avec deux fers et en fait, c'était une fois que la lampe était accrochée, c'était pour l'éloigner donc ça se mettait en fait comme ça et ça permettait en fait d'éloigner la lampe, la flamme de la boiserie pour éviter aussi de foutre le feu aux travaux de boisage. Il y a même derrière, vous voyez ici, une petite virole qui permet aussi d'augmenter plus ou moins l'inclinaison de la lampe pour travailler dans des conditions optimales. Mais ça, comme la rave, c'est une lampe qui est dangereuse en cas de grisou. Bon là, c'était plutôt utilisé dans les mines de fer de Lorraine. Et puis au-dessus, vous trouvez la célébrité du nord de la France. Donc ça, c'est la stiquette. Je vais le sortir pour que les gens le voient bien. Donc hop, on va aller avec l'éclairage. Là, vous avez la rave du nord qui s'appelle la stiquette. Donc c'est cette petite lampe qu'on appelle aussi une lampe à clous. Je vais essayer de la sortir. Si elle veut bien, oui. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Un réservoir à huile, une mèche. Et puis là, vous avez un clou. Alors le clou, vous avez vu, il était sur le chapeau parce que quand on transportait la lampe, on la portait sur le chapeau. Et puis quand on a besoin de se débarrasser de la lampe, on n'a plus qu'à l'afficher dans la boiserie avec son clou. Terminé. Donc après, il y a des modèles très ouvragés. Ça, c'est un modèle très simple d'ouvrier. Mais comme pour les raves stéphanoises, il y a des modèles en laiton, des modèles en cuivre rouge en fonction du grade du mineur ou du chef de chantier ou de l'ingénieur ou du propriétaire donc du propriétaire minier. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle le casque. En fait, ça s'appelle une barrette. Voilà la barrette. Donc c'est le chapeau typique des mineurs du Nord. Donc c'est du cuir bouilli tout simplement. Voilà, je vais la reposer. Bon là, vous avez une rave, encore une rave, je ne vais pas m'éterniser. Bon là, on n'en a pas vu encore donc on peut aussi le montrer. Un modèle ouvrier tout simple en fer avec, vous voyez, vous avez ces parties-là qu'on appelle des nœuds ou des olives qui permettent en fait une bonne préhension. ça évite que, il ne faut pas oublier, j'en ai fait fonctionner certaines pour s'amuser, on peut en allumer des lampes avec de l'huile de colza, ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, il s'éclairait avec de l'huile de colza en général, de l'huile de chou qui était relativement donc bon marché. Et donc, c'est des objets qui sont, quand ils fonctionnent, c'est très très grand en fait parce qu'il y a de l'huile en permanence qui s'écoule, ça peut fuir un peu et puis on a les doigts donc très très sales. Donc voilà, un modèle ouvrier. Voilà un autre modèle qui est un petit peu moins ouvrier parce que vous voyez ici, c'est quand même agrémenté de noeuds de laiton. Donc vous avez le coq en laiton et l'étrier en laiton et aussi sur le crochet, vous avez un noeud de laiton. Donc ça permet une meilleure préhension sans souci et puis ça permet aussi de cacher que la lampe est fabriquée, notamment le crochet avec, vous avez cette petite embase ici. lorsque l'embase est fabriquée, on retourne le métal et il y a une petite bavure en fait. Donc on la cache par une l'olive et puis ça ne se voit pas. Et puis on va terminer ce tour des lampes anciennes par un modèle comme celui-là qui est plus rare. Je vais le sortir mais tiens tant qu'on y est. Voilà donc ça c'est une rave stéphanoise toujours. Une rave pas à 8 pans mais une rave à 16 pans avec un crochet aussi assez long. Donc ça ce sont des lampes qui sont aujourd'hui très rares et ce sont des lampes qui étaient réservées aux ingénieurs des mines ou aux propriétaires miniers. Ce ne sont pas des lampes qui sont souvent allées au fond sans doute quoique certaines on les retrouve quand on les trouve elles sont encore remplies d'huile mais c'était quand même des lampes qui probablement lorsque un simple mineur voyait quelqu'un au fond de la galerie avec ce genre de lampes il fallait mieux se tenir à corps je pense parce que c'était soit le propriétaire de la mine qui venait faire sa tournée soit c'était l'ingénieur qui venait voir où en étaient les travaux ou s'il y avait des problèmes des problèmes d'inondations dans la galerie ou des problèmes de boisage. Donc voilà une rave à 16 pans tout aussi dangereuse d'ailleurs. c'est bon c'est bien vu avec le crochet à double prise double préhension on va la remettre dans sa vitrine voilà bon je pense qu'on a fait le tour de on a fait le tour de cette exposition sur les lampes alors avant d'enchaîner par un petit topo court je vous promets court sur les fossiles dans les vitrines s'il y a des questions vous pouvez les poser via le chat j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens alors je ne vois pas d'ici il n'y a pas de questions j'ai dû être peut-être à peu près clair les kakemonos oui même une partie des vitrines sont en photo si vous voulez voir de plus près certains objets certaines photos des vitrines sont en ligne et aussi les kakemonos avec les explications que Solène vous a faites tout à l'heure vous avez du texte et vous avez des documents à télécharger et à consulter sur le site web de la société géologique de France donc finalement dans ces galeries des houillères le charbon ça a été un des moteurs de cette révolution industrielle du 19ème siècle donc ça s'accompagnait bien sûr de progrès techniques très très important dans l'exploitation des mines bon tout à l'heure on vous a montré le fonçage des puits n'a cessé de s'améliorer au cours du 19ème siècle bon là c'était le procédé donc Trigère en milieu humide donc ou Triget plutôt si vous allez sur Triget vous avez peut-être déjà vu le nom de Triget pour ceux qui ne le connaissent pas parce que Triget son nom est inscrit en fait sur la tour Eiffel c'est un des je ne sais plus il y a 70 noms donc il fait partie de ceux qui ont qui dont le nom figure sur la tour Eiffel pour la simple et bonne raison que son son procédé qui permet de creuser en milieu humide a été utilisé pour les pour creuser les piliers en fait de la tour Eiffel alors elles ne sont pas très neuves mais elles sont bien nettoyées et bien donc c'est des collectionneurs privés en fait on a fait appel à des collectionneurs privés qui ont bien voulu nous prêter toutes ces toutes ces lampes donc là oui on a présenté des lampes qui sont bien qui sont nettoyées et on a choisi que des modèles donc exceptionnels si vous en trouvez en brocante parfois elles sont en moins bon état alors on a vraiment fait un tri pour les sublimer donc les lampes dans les nouvelles vitrines de la de la bibliothèque c'est tout je ne sais plus où j'en étais mais j'ai retrouvé Oui donc Triget donc voilà donc j'en étais au progrès technique bon donc c'était pour faire un petit retour sur Triget et aussi en venir au fait que cette exploitation donc minière industrielle s'est aussi entraînée par la découverte d'un certain nombre de végétaux fossiles parce que vous le savez le carbonifère c'est l'âge des plantes donc on a trouvé énormément de végétaux qui ont été donc étudiés par donc notamment les savants français donc vous connaissez peut-être Adolphe Brognard vous avez Alexandre Brognard aussi vous avez des grands paléobotanistes donc français qui ont d'ailleurs sont quasiment à l'origine de la discipline et donc les bassins houillés sont comment dirais-je intrinsèquement liés donc à la naissance de cette nouvelle science qu'on appelle la paléobotanique et notamment de tous les végétaux qui ont été trouvés au cours des travaux donc ça c'est sûr que l'exploitation de la mine ancienne c'est-à-dire où tout est fait à la main permettait plus facilement la découverte de fossiles et la préservation d'un certain nombre de végétaux extraordinaires donc vous avez les vues de Simona quand on exploite les galeries ou les mines à la main de façon moins mécanisée que plus tard forcément on ne détruit pas et on voit très très bien les trous en place etc donc ce que je vous propose c'est qu'on va refaire un tour des vitrines et je vais vous montrer donc les différents fossiles et vous en parler un petit peu de ces fossiles donc vous avez ici une vue voilà une reconstitution donc des forêts donc hier il y a une de très très nombreuses les plus célèbres sont celles de l'ingénieur donc du paléobotaniste donc Grandery et d'ailleurs Sébastien si tu peux faire un demi-tour sur toi on a reproduit ici dans le bureau de la bibliothécaire en fait la tapisserie et bien ce sont des planches de Grandery de la forêt Houillère qui sont qui sont reproduites avec notamment donc des les cordaïtes vous avez aussi donc les philicophytes il y a sans doute quelque part les ptérydospermales on en reparlera dans 5 minutes donc c'était un hasard mais c'est aussi donc un clin d'œil de réutilisation de planches issues d'ouvrages anciens et donc dans ce cas là c'était sur la paléobotanique alors en vitrine par où je commence je commence ici allez hop donc il y a dans les vitrines un certain nombre de végétaux fossiles qui vous sont donc présentés qui illustrent on va dire les grands groupes emblématiques de plantes qu'on pouvait trouver dans les bassins donc dans les bassins Houillers donc là vous avez dans plusieurs vitrines vous avez trouvé des écorces donc là c'est des écorces de lycophytes donc c'était des grands arbres avec bon si vous vous rappelez de vos cours de botanique vous aviez donc les sigillaires les lépides au dindron ce genre de grands arbres des forêts Houillères donc là vous avez donc un exemplaire qui vient du bassin Houillé de Saint-Etienne alors je suis la caméra tu me suis hop même chose ici non pas peut-être c'est bon je te laisse avancer donc là vous avez des fougères alors des fougères entre guillemets donc c'est des c'est des aléthoptéristes donc c'est des c'est un feuillage de ptéridospermales donc les ptéridospermales donc les ptéridospermales c'est les fougères dites entre guillemets à graines donc ça c'était je vous ai parlé tout à l'heure de l'ingénieur et du paléobotaniste François-Cyril Granthery c'est une de ses grandes découvertes au 19ème siècle et ça a été très important aussi pour comprendre les problèmes d'évolution d'évolution de la vie des plantes et des animaux parce que on s'est aperçu qu'on avait eu jadis au carbonifère des plantes qui avaient un feuillage de fougères mais qui se reproduisait par des ovules par des graines donc c'est des plantes qu'on appelait des ptéridospermales et que ces plantes là n'existaient plus du tout avaient donc disparu ou avaient évolué et par contre il y avait aussi des fougères qui se reproduisent avec des spores les phylicophytes que vous connaissez encore aujourd'hui mais ça au 19ème siècle ça a été une découverte assez importante de dire qu'il y avait des groupes entiers de plantes qui avaient disparu alors à côté donc on a vu les phylicophytes on a vu les ptéridospermales à côté vous avez ici donc à nouveau une écorce de une écorce de lycophyte classique et ce qui est surtout aussi très intéressant c'est de voir les deux morceaux les deux fragments de frondres qui sont des feuilles de cordaïtes en fait donc les cordaïtes c'était des grands arbres de la forêt houillère et qui sont très qui peuvent être extrêmement abondants et je te laisse avancer un petit peu donc ça faisait des grandes feuilles qui pouvaient faire un mètre ou deux mètres de longueur et les cordaïtes c'est des éléments assez abondants en fait dans les dans les bassins houillés on sait que par exemple à Saint-Étienne certaines couches de charbon sont constituées à plus de 90% par des par des restes de cordaïtes donc il y a des moments il y a certaines périodes certains cycles où le bassin houillé devait se couvrir en fait de ces fameuses donc cordaïtes ah bon là on va voir bon donc là vous avez à nouveau donc un feuillage de pteridospermal qui est à peu près le même on va surtout focaliser sur le fossile qui est en dessous je ne sais pas si la caméra va pouvoir le montrer vas-y c'est très bien donc ça c'est un un feuillage avec plein de petites feuilles vous avez des verticiles en fait donc c'est des couronnes de petites feuilles donc qui sont montées sur une tige et donc ça c'est un feuillage qu'on appelle la nullaria qui est une plante qui est très très courante dans les bassins dans les bassins houillés et qui est donc un fossile qui est assez courant qu'on peut facilement récolter là c'est un échantillon qui vient donc du Vestphalien du nord et donc ça fait partie des sphénophytes donc les sphénophytes c'est un peu c'est le même groupe que les prêles que les prêles actuels vous avez tous vu des prêles vous avez à peu près la même chose sauf que là ça a 300 millions 300 millions d'années donc voilà ça c'est l'autre grand et à cette époque les équicétales on va dire les sphénophytes c'était des arbres c'était des arbres gigantesques de parfois plusieurs dizaines de mètres de hauteur on continue on peut regarder là c'est bon j'ai pu ouvrir on est bien donc là vous retrouvez ici les petits verticiles donc d'annularia très classique donc là vous voyez c'est un schiste houillé qui est très clair avec des fossiles qui sont assez foncés et un peu marrons donc ça c'est typique en fait de mon solimine c'est un échantillon qui vient de mon solimine et à côté vous avez donc un autre spécimen alors entre les deux échantillons donc c'est pas les mêmes bassins houillés puisque là c'est mon solimine et à côté c'est c'est Saint-Étienne c'est Saint-Chambon même à Saint-Étienne et c'est un ovule donc c'est une graine c'est une graine c'est bon on voit mon doigt donc voilà vous avez une graine donc de type hexagonocarpus donc c'est une graine d'hupteridospermal mais c'est du début des bassins houillés donc c'est plutôt du Stéphania inférieur tandis que l'autre c'est du Stéphania supérieur assez classique on verra d'autres graines donc d'autres graines tout à l'heure on va passer à la vitrine ici tiens hop le câble suit voilà à nouveau à nouveau une série de feuillages d'opteridospermal donc c'est toujours la même espèce qu'on vous montre ici c'est Aletopteris zieleri qui était une plante qui pouvait être très abondante dans certains bassins houillés et donc ça c'est un échantillon qui vient de Saint-Étienne et plus précisément de la localité dite Roche-la-Molière qui a été un lieu aussi d'extraction du charbon dans le bassin houillé donc on voit très bien les différents feuillages qui sont sur ce qu'on appelle globalement un schiste touillé qui est une argile fine assez feuilletée toujours du même gisement donc le gisement de Roche-la-Molière vous avez donc là un assemblage de végétaux donc c'est assez fin en fait le feuillage est assez fin donc c'est aussi une fougère à graines on l'appelle pseudo-Mariopteris vous voyez ces petits feuillages très très abondants et par contre vous avez aussi des tiges sans doute de calamite ou des petits morceaux de cordaïte qui sont associés et donc là à côté vous avez donc un ouvrage ancien plutôt de vulgarisation dans ce cas là qui vous parle de la géologie des terrains primaires et on y retrouve bien sûr les grands groupes de la végétation houillère les sigillaires les lépidodendrons les ptérydospermales et aussi tout ce qui est calamite toutes les plantes articulées alors je me décale tac et on retrouve dans cette vitrine associée aux lampes de sûreté Marceau et Claddy on retrouve à nouveau un apex de fronde de fougère je ne sais pas si on la voit bien je contrôle à la caméra ce n'est pas facile ce n'est pas très on la distingue un petit peu donc c'est un feuillage qui est très très fin et très découpé si on ne la voit pas à la caméra je pense que le mieux ce sera de le revoir là on le voit ce n'est pas si mal que ça on devine c'est surexposé mais on devine le feuillage ce n'est pas toujours évident de présenter des végétaux houillés parce qu'ils sont très très à plat et puis le sédiment est quand même noir c'est le cas de le dire et un peu brillant donc voilà la fameuse carrière donc là juste je vous en ai parlé la fameuse carrière du treuil où on voyait donc ça c'était aussi quelque chose où il y a eu des grands débats au 19ème siècle sur l'origine du charbon est-ce que c'était autochtone est-ce que les végétaux étaient transportés etc et donc là un certain nombre d'observations toutes simples avaient montré que dans les niveaux de grève vous aviez des souches vous aviez des troncs qui étaient en place et c'est à l'occasion de crues que ça avait été enseveli et puis plus tard d'autres ont démontré que dans certaines couches de charbon il y avait les mêmes troncs sauf qu'ils étaient à plat et entremêlés et donc ça veut dire qu'il y avait eu du transport donc ça il y a eu de très très gros débats au XIXe siècle et pourquoi il y a eu des débats en fait c'était pour savoir si les bassins houillés pouvaient s'étendre au-delà de l'emprise géographique qu'on voyait en se disant si tout le charbon est formé sur place on l'exploite ici et puis quand on a fini d'exploiter c'est terminé il est épuisé ou si on a ce phénomène de transport des végétaux par des rivières on pourrait se dire que le bassin se poursuit donc beaucoup beaucoup plus loin et là il reste un dernier échantillon ici on va revenir aussi à l'origine de la plante vous avez aussi une accumulation de graines d'ovules ce sont des ovules on appelle ça trigonocarpus qui sont typiques du bassin houillé de certains bassins houillés donc là c'est un spécimen qui si je me rappelle vient de Saint-Chamon qui est une localité qui est à l'est du bassin houillé de Saint-Étienne voilà pour le petit tour sur les échantillons de fossiles on me fait signe que je n'ai pas présenté cet objet je l'ai oublié il est un peu volumineux et je l'ai même oublié donc là vous avez une lunette de visée c'est du laiton avec une couche de nickel alors c'était utilisé dans les mines mais bien évidemment dans les mines à ciel ouvert ou dans les travaux où la lumière pouvait rentrer donc c'est quelque chose qui sert simplement à lever des directions et à lever des plans c'est toujours très 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 pratique vous avez un trépied en bois vous apercevez que sur les côtés vous avez sur les côtés du trépied vous avez des ergots en bois qui permettent en fait de simplement de mettre le pied et donc d'enfoncer le trépied et de l'asseoir donc correctement vous avez un niveau à bulle vous avez un niveau à bulle qui permet donc de stabiliser votre objectif et puis ensuite vous avez un système donc alors tout ça est transportable bien sûr vous avez vu la boîte à mes pieds mais tout ça est transportable et vous avez donc la lunette de visée donc qui vient se positionner donc se positionner ici et ensuite vous n'avez plus qu'à regarder donc par l'objectif et bien sûr vous voyez à l'envers alors maintenant dans les systèmes modernes bon les systèmes modernes c'est tout électronique il n'y a pas de soucis puis après on a inventé des systèmes avec des lentilles pour qu'on voit à l'endroit donc c'est à dire qu'il y avait quelqu'un beaucoup plus loin à 100 mètres ou à 200 mètres avec une règle graduée et cette règle annuelle souvent a été graduée à l'envers donc parfois si vous trouvez ce genre d'objet en brocante vous dites cette règle n'est pas graduée en fait si elle est graduée à l'envers exprès parce que celui qui est derrière le théodolite celui qui est derrière la laine de visée il va voir à l'endroit à cause de la réversion des lentilles donc voilà ça c'est un objet qui n'est pas qu'utilisé dans les mines mais qui était utilisé dans tous les travaux les fabrications des chemins de construction des voies ferrées ou ce genre de choses mais aussi donc exploitation à ciel ouvert type Monsolimine par exemple où on a beaucoup exploité le charbon en carrière à ciel ouvert et donc la même chose toujours avec le trépied vous avez donc la boîte qui permet de ranger l'instrument et qui bien sûr comme la poche de mineur est adaptée à chaque petite pièce de la lunette de visée donc ça c'est vers 1890 1900 qu'on utilisait encore ce genre d'objet c'est pas facile à utiliser ça fonctionne encore mais c'est vraiment pas facile à utiliser quand on t'imagine qu'on construisait qu'on surveillait les travaux minis avec ce genre de matériel qu'on construisait des voies ferrées c'est précis mais on peut tirer le chapeau à tous ces ingénieurs du 19ème siècle parce que c'était pas évident à se servir de ce genre d'objet en tout cas pour nous aujourd'hui pour eux il n'y avait que ça donc sans doute qu'ils excellaient assez rapidement à se servir de ce genre d'objet bon bien je crois que nous avons fait le tour de l'ensemble de l'exposition donc je vous remercie de nous avoir donc écouté et puis je vais repasser la parole à Solène pour la conclusion voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser via le chat ou vous les envoyez à l'accueil de la Société Géologique de France et j'essaierai de vous répondre dans la mesure de mes moyens bon ben Solène je passe à merci beaucoup c'est vrai que ça fait quelque chose de on a préparé cette exposition au départ on a commencé je crois vers mars 2020 à vraiment faire attention aux documents qu'on avait et effectivement de trouver des petites gravures dans des ouvrages de lampes sans avoir absolument aucune idée de ce à quoi ça ressemblait et de quoi c'était composé merci beaucoup pour ta présentation parce que moi je n'avais aucune connaissance sur le sujet j'ai dû me plonger dedans je ne savais même pas ce que c'était que le charbon en étant une bonne parisienne qui ne s'intéresse absolument pas à tout ce qui est ingénierie on va dire tout ce qui est pratique appliqué c'est plus avec les livres que je suis à l'aise et d'avoir effectivement ce complément très concret avec une vraie histoire effectivement du développement des techniques une histoire régionale moi j'ai un petit faible pour la barrette du nord mais pendant mes recherches c'était le nord qui me passionnait le plus avec Anzin et de découvrir effectivement toute cette culture là ça a été un très très grand plaisir de préparer cette exposition et est-ce que vous avez par hasard des questions alors avez-vous Pierre H avez-vous une ou des références bibliographiques à conseiller sur la flore fossile des bassins houillés merci alors sur la région de la Loire il y a Granterie dans les choses anciennes oui il y a François-Cyrie Granterie flore fossile du plateau central ou du massif central 1877 bon c'est ancien mais il y a les grandes planches c'est des ouvrages qui sont libres de droit donc c'est scanné vous pourrez les trouver en livre en ligne sur Gallica par exemple si vous venez à la société géologique de France il y a des originaux donc on vous montrera les grandes planches les planches c'est des planches qui font dans le ouvrage elle se déplie ça fait au moins 80 cm c'est assez minimum sinon après dans les choses modernes la flore fossile du bassin houillé de Saint-Etienne a été révisée en 1994 ou 1995 par Jean Broutin et collaborateurs dans un mémoire du Muséum national d'histoire naturelle où là vous avez une mise à niveau de 1994 pour le houillé c'est pas mal c'est les dernières très très grandes révisions qu'il y a eu après il y a d'autres littératures anciennes Zeller voilà si vous prenez la flore fossile les plantes fossiles de Zeller vous avez plusieurs atlas il doit y en avoir sur Montsolimine il doit y en avoir aussi sur Commentry vous avez différents pardon il y a Autun aussi il a aussi la flore fossile du bassin d'Autun alors après tout ça ça a été révisé dans des thèses mais c'est moins accessible au public par contre enfin en tout cas en ligne par contre si vous venez à la Société Géologique de France ou vous faites une demande à la bibliothèque je pense que les bibliothécaires seront ravis de vous donner un listing d'ouvrages qui sont disponibles ici que vous pouvez consulter ou des choses que vous pouvez consulter directement en ligne parce qu'il y en a pas mal il y a déjà certaines références bibliographiques qui sont disponibles sur le site internet au niveau des auteurs qu'on a utilisé on a utilisé Zeller effectivement il a énormément publié on a utilisé Grandery il a énormément publié et on en rajoutera aussi au niveau régional il y a énormément de choses aussi sur l'Hérault sur le Gard sur effectivement la région de Saint-Etienne sur la région du Nord sur la région de Lorraine les plus belles sont les planches anciennes le travail est souvent absolument extraordinaire effectivement il y a des révisions il y a des mises à jour il y a des synthèses qui sont faites avec des corrections qui sont plus récentes les travaux de thèse sont assez difficiles à trouver parce que toutes les thèses ne sont pas numérisées nous on en a effectivement on sert depuis toujours à la société géologique de réceptacles pour les versions papier des thèses pour les conserver aussi le fait de donner des thèses numérisées c'est pas encore de les numériser ce qu'on a dans notre fond c'est pas encore disponible toujours en ligne donc on en a beaucoup mais pour ce qui est des grands classiques l'émotion de l'avoir dans les mains le Grand Terry ou le Zeiler c'est incommensurable la finesse et puis le papier qui est très très bien conservé on est toujours étonné des choses de 1850 mais effectivement on trouve des versions plus ou moins en bon état selon les pages et les feuilles sur le site de la BNF qui s'appelle Gallica où l'université de Lille propose des choses l'école des mines de Saint-Etienne propose des très belles choses aussi et si vous avez envie dans sa voie il y a toujours disponible vous pouvez nous envoyer un mail et vous avez les travaux du coffret géo aussi qui ont tendance à beaucoup rassembler sur des régions l'historique des recherches des plus anciennes aux plus récentes ça peut être très très intéressant est-ce qu'on a d'autres questions alors est-ce qu'il est possible de venir à la société géologique pour l'instant malgré la situation sanitaire c'est très compliqué pour l'instant on est fermé au public et en plus les circonstances de confinement depuis l'année dernière ont fait que on a envoyé faire numériser nos collections pour cette exposition là pour les avoir disponibles Simona avec sa faune carbonifère qui est sur le panneau ou d'autres on les a envoyé faire numériser pour l'instant elles sont toujours avec notre prestataire donc on ne peut pas encore tout montrer on aurait essayé d'en montrer un petit peu plus si on avait pu les récupérer c'est effectivement vu la situation qui évolue assez vite en plus on ne peut pas garantir à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir accueillir le public vu la situation sanitaire qui évolue Merci beaucoup Oui en fait là ça c'est très bien organisé pour le meilleur et pour le pire on a eu beaucoup de temps pour préparer l'exposition de manière virtuelle avec le télétravail et on a trouvé ça dommage en fait l'inauguration de la première exposition sur l'histoire des cartes géologiques c'était le 27 octobre je crois et on était confinés le lendemain on était reconfinés quelques jours plus tard donc personne n'a pu profiter de l'exposition ça nous a semblé être une bonne idée d'avoir une trace et de le proposer en vidéo parce que là les mois progressaient et on allait arriver au bout de l'expo pour ça effectivement on a eu la chance d'avoir Sylvain qui connaissait très très bien le sujet et qui était passionné à l'idée d'en parler donc ça c'est bien les conditions étaient réunies pour qu'on propose quelque chose après ça allait dans l'exposition qu'on avait sur le houillé pour la RST qui avait été mise en place en 2019 donc là on en est au point de trouver d'autres sujets d'autres une autre idée d'exposition et de voir comment on peut développer ça effectivement avec un format vidéo possiblement Absolument oui parce que quand on en entend parler le coffret GEO c'est le comité français pour l'histoire de la géologie donc ça s'écrit C-O-F-R-H-I-G-E-O et en fait ça a été créé je crois par un grand géologue spécialiste de l'histoire de la géologie aussi qui s'appelait Hélène Berger et les travaux sont disponibles en ligne sur internet alors je crois que c'est le site des annales des mines qui les met en ligne mais si vous tapez C-O-F-R-H-I-G-E-O si vous tapez par exemple si vous voulez apprendre des choses sur Amé Débura qui était un grand spécialiste de l'ingénierie géologique vous tapez Amé Débura travaux coffrets GEO et vous aurez un excellent article de Philippe Lannier qui est géologue qui retrace justement sa carrière vous aurez aussi l'histoire par exemple du bassin Houillet du Nord un superbe article proposé par le coffret GEO aussi mais c'est vrai qu'on a l'habitude de le prononcer et de plus rappeler et on mettra aussi le lien sur le site internet si vous voulez parce qu'on fait un petit coup de coeur à Amé Débura qui a été une grande grande figure que moi j'ai adoré et étudié oui à quelle date les lampes aslammes étaient abandonnées au produit de l'électricité ? ah ça c'est une question alors en fait les lampes électriques les plus anciennes dès l'invention en fait de la pile électrique on commence à faire des lampes des lampes de mines électriques dans des caisses en bois donc dès 1895 il y a déjà des lampes des lampes électriques on va dire que de toute façon la lampe a fenu la lampe a fenu on l'abandonne officiellement dès les années 1820 on ne devrait plus s'en servir mais en fait on va s'en servir pendant tout le 19ème siècle globalement on s'en sert jusqu'à les années 1910 1920 mais déjà en 1920 il n'y a quasiment que des lampes il n'y a que des lampes il n'y a que des lampes de sécurité et dès 1900 il y a des lampes électriques qui avancent et c'est surtout beaucoup après la seconde guerre mondiale où on va partir des années 30 et après la seconde guerre mondiale où il va y avoir beaucoup beaucoup de lampes électriques et de lampes électriques qui sont très très lourdes les premières lampes électriques un peu modernes c'est 5 kilos il faut porter 5 kilos toute une journée et après donc ça c'est des lampes classiques et puis ensuite il y aura la lampe au casque avec une batterie qui est beaucoup plus légère avec une grande autonomie et ça c'est après la seconde guerre mondiale c'est le seul type d'éclairage qui sera utilisé alors c'est pas tout à fait vrai parce que même aujourd'hui quand on descend dans une mine avec un casque et puis une batterie électrique toute simple on descend toujours une lampe à flamme il y a toujours une lampe à flamme de sécurité alors elle est plus à huile c'est une lampe à benzine c'est un dérivé du pétrole parce que c'est toujours une façon de savoir s'il y a vraiment du grisou ou s'il n'y en a vraiment pas alors bien sûr il y a des grisomètres il y a tout ce que vous voulez mais on descend encore toujours il y a toujours un ingénieur ou un géomètre qui descend une lampe à flamme parce qu'on sait pas s'en passer parce que le grisomètre électrique peut tomber en panne il peut y avoir plein de choses il peut y avoir en cas d'accident minier tout ce qui est électrique dans la mine peut sauter s'il vous reste une lampe à flamme vous avez une petite lumière d'espoir donc oui les lampes de mine électrique dès 1895 ça existe déjà il n'y a pas ce genre de modèle ici parce que c'est très très rare et je pense qu'il n'y en a pas dans les collections privées c'est que dans les musées nationaux qu'on trouve c'est très très rare où on trouve encore ce type de lampe bon ben écoutez je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à une prochaine fois pour une autre exposition et puis il y aura sans doute un autre orateur qui vous parlera d'un autre sujet passionnant de la géologie à bientôt à bientôt